Il est 8h-11 et donc ce matin, Alba Ventura, vous êtes avec le ministre de l'Agriculture. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alba Ventura. Alors depuis un peu plus de deux heures maintenant, c'est la police qui assure le travail des agents de sûreté à l'aéroport de Roissy qui sont en grève, qui entament leur septième jour de grève. C'est une bonne chose que la police soit là ? C'est une bonne chose que les Français qui portent en vacances puissent prendre leurs vacances de Noël avec leur famille, avec leurs enfants dans des conditions normales. Parce que je crois que beaucoup de Français en ont soupé d'être pendant les vacances, au moment où ils partent en vacances, l'otage de conflits sociaux. Je crois qu'au-delà de ce cas particulier, il faut qu'on réfléchisse à l'amélioration du dialogue social dans notre pays. Ça fait partie du projet que nous défendons. Là le dialogue social et on l'envoyait à la police, c'est un peu mal parlé. Mettez-vous à la place de tous les Français qui partent en vacances, qui attendent ce moment-là, ils sont fatigués, on est à la fin de l'année, ils sont avec leurs familles, leurs enfants, ils ont envie de partir, ils ont le droit de partir dans des conditions normales. C'était choquant cette grève pour vous ? Non, ce n'est pas la grève qui est choquante. Ce qui est choquant, c'est qu'à chaque fois, la grève tombe au moment où ça gêne le plus les Français, au moment où ils ont envie de partir en vacances, prendre un peu de repos après une année qui a été une année difficile. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est que toutes les familles françaises puissent partir en vacances dans des conditions normales, sans stress, sans agacement, sans inquiétude pour leur départ. Et pour l'année prochaine, on prévoit un service minimum, c'est ça l'idée ? Un service minimum, ça permet justement d'éviter ce type de conflit. Et puis au-delà, une fois encore, de ce conflit particulier, c'est un sujet que j'attache beaucoup d'importance, il faut qu'on améliore le dialogue social dans ce pays pour qu'on évite ce genre de psychodrame à chaque vacances. Bruno Le Maire, vous êtes donc chargé du projet UMP pour 2012. Alors Nicolas Sarkozy a promis hier au sénateur de l'UMP des mesures fortes, c'est comme ça qu'il a dit, contre le chômage. On va essayer d'évoquer deux pistes pour être un peu concrets ce matin. Le recours au chômage partiel, ça c'est une idée qui existe déjà, mais comment vous pouvez l'organiser mieux j'allais dire ? Le chômage partiel, ça fait partie effectivement des solutions qui ont déjà été mises en place par Xavier Bertrand. C'est des bonnes solutions parce que ça évite les licenciements secs, ça évite que les salariés perdent leur emploi, ça permet de réduire la charge en période de crise sans perdre l'emploi. Mais au-delà de ça, chacun voit bien qu'on est dans une crise économique qui est grave, tous les Français ou presque sont touchés, il y a une aggravation du chômage qui préoccupe profondément nos concitoyens, donc il faut des mesures fortes. Je crois que le signal que veut envoyer le président de la République, que veut envoyer le Premier ministre, c'est que nous continuons à travailler jusqu'au dernier jour, que contre le chômage on n'a pas encore tout essayé, et que dès le début de l'année prochaine, il faut reprendre l'initiative, et au-delà du chômage partiel, essayer d'ouvrir de nouvelles pistes qui apporteront des réponses concrètes aux difficultés des Français. On entend dans ces nouvelles pistes, flexibilité du temps de travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parce que les carnets de commandes sont vides, en échange on réduit un peu le temps de travail dans les entreprises ? Je crois qu'il y a un certain nombre de choix économiques sur lesquels il faut que nous revenions. Tout le monde a compris que les 35 heures ont été pour l'économie française un véritable désastre. Tout le monde a compris qu'il fallait sortir, c'est ce que nous proposons avec Jean-François Copé, de manière négociée, des 35 heures. Pourquoi de manière négociée ? Il s'agit juste de dire qu'il y a des entreprises qui, dans une filière, auront besoin de travailler 38 ou 39 heures. D'autres qui ont besoin de travailler moins. Laissons à chaque branche, à chaque entreprise, la possibilité d'adapter le temps de travail à leurs besoins. Les premiers bénéficiaires de cela, ce sont les salariés, parce que nous permettrons comme cela de réduire le chômage. Est-ce que, pendant les périodes où il y a moins d'activité, donc où on travaille moins, est-ce que le salaire est baissé ? Regardons d'abord le temps de travail et la préservation de l'emploi. Il y a un choix stratégique. Oui, c'est une question importante, le salaire. Bien entendu, le poids d'achat des Français est une question majeure. Mais la première des questions, c'est l'emploi. Comment est-ce que l'on fait pour faire baisser le chômage dans ce pays et pour garantir un emploi à chacun ? Une des réponses, c'est de travailler davantage. C'est d'avoir un volume de travail en France plus important. Mais quand il n'y a pas de commande, Bruno Le Maire, comment on travaille davantage ? Justement, en permettant à chaque entreprise, de manière négociée, et j'insiste sur cette négociation, parce que c'est important d'éviter les conflits qui font perdre du temps dans notre pays, de manière négociée, d'adapter le temps de travail à la réalité des commandes des entreprises, à la réalité de la situation économique des entreprises. Si dans telle ou telle filière, il faut travailler davantage, parce que c'est ce qui permet de sauver les emplois, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faudra aller. Est-ce qu'on va supprimer les heures sup défiscalisées ? Pareil, il n'y a pas d'activité pour qu'on ferait des heures sup ? Nous verrons, ça fera partie du sommet social. C'est quand même une piste importante ? Non, c'est une piste importante. Il y a un rendez-vous qui a été fixé par le président de la République, le 18 janvier, sommet social qui est important. Ce qui, au-delà de ce rendez-vous, me paraît le plus essentiel, c'est que nous comprenions que face à cette crise économique, il faut continuer à se mobiliser, continuer à agir comme le fait le gouvernement, comme le fait le président de la République, et ouvrir toutes les pistes sans tabou, en étant capable de regarder quelles sont les vraies solutions au chômage. La solution de facilité, ça serait de dire, écoutez, on ne fait rien, on attend, on laisse la crise économique faire des ravages sur l'emploi en France, et on n'a pas le courage de prendre des décisions fortes. Nous, nous assumons, contrairement aux socialistes, aux verts, qui vous expliquent qu'il faut revenir aux 32 heures, qu'il faut créer de l'emploi public, qu'il faut dépenser plus. Nous, nous assumons une ligne qui est très simple. Il faut travailler davantage et dépenser moins. C'est ça, la ligne que nous fixons. Bruno Le Maire, le travailler plus a quand même atteint ses limites. Vous pouvez le reconnaître ce matin ? Le fameux slogan de Nicolas Sarkozy ? Non, je considère que la France doit travailler avec des volumes de travail qui soient adaptés aux entreprises, que le carcan des 35 heures, la même durée de travail pour toutes les entreprises, pour toutes les filières, pour tous les types d'activités, c'est une erreur économique majeure. Donc il faut faire sortir complètement le verrou des 35 heures ? Il faut sortir définitivement, et de manière négociée, des 35 heures. J'en suis convaincu. Mais vous savez, les lignes de partage, elles sont aujourd'hui très claires face à la crise économique et à la gravité de la situation. Soit vous vendez des illusions aux Français. C'est ce que fait le Parti Socialiste, c'est ce que font les Verts. On va revenir à 32 heures. Et pourquoi pas 28 ? Et pourquoi pas 26 ? Et pourquoi pas s'arrêter de travailler tout court ? C'est revenir à la retraite à 60 ans. C'est créer 300 000 emplois publics supplémentaires que nous ne savons pas financer et qui vont aggraver la dette du pays. Donc aggraver les menaces sur la souveraineté nationale. Ou alors vous avez le courage de faire ce que font le Président de la République, ce que fait le gouvernement et le Premier ministre, c'est de dire, nous, nous estimons qu'il faut travailler plus et dépenser moins d'argent public. Comment vous la sentez, cette campagne de Nicolas Sarkozy ? Récession, chômage, menace de dégradation ? C'est une campagne dans des conditions qui sont très difficiles. D'abord très douloureuses pour les Français. Au-delà des questions politiques, moi c'est aux Français que je pense, à tous ceux qui ont perdu leur emploi, je le vois dans ma circonscription. Il y a des usines qui ferment, il y a des difficultés. Je pense à l'augmentation du nombre de personnes démunies. On voit bien les Restos du Coeur, toutes les associations. Alors justement, ce matin, vous serez aux côtés du Président dans un Restos du Coeur dans le Val-de-Marne. Ça, c'est pour parler à la France des oubliés, comme on dit ? C'est pour parler à tous les Français qui souffrent. Et pour rappeler que nous nous sommes battus, je me suis battu personnellement pour que nous maintenions les crédits européens. C'était déjà le cas en 2007, la France qui souffre. C'était déjà le cas en 2007, mais la crise n'était pas aussi grave qu'elle l'est aujourd'hui. Et nous, notre responsabilité, ce que nous avons réussi à faire, c'est maintenir le soutien européen, les finances européennes pour les Restos du Coeur, alors que tous les pays s'étaient opposés au maintien de cette aide. Je me suis battu au Conseil européen, le Président de la République s'est battu et nous avons obtenu le maintien du financement européen pour les Restos du Coeur et pour toutes les associations auxquelles d'ailleurs je tiens à rendre hommage parce qu'elles font un travail exceptionnel. Bruno Le Maire, c'est aujourd'hui que les députés sont appelés à se prononcer sur la proposition qui sanctionne la négation des génocides, dont le génocide arménien. Hier, tous les journaux turcs titraient sur les manœuvres électoralistes de Nicolas Sarkozy. En France, il y a 500 000 personnes d'origine arménienne. Je rappelle que c'est une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est une initiative parlementaire. Donc c'est l'initiative des parlementaires. C'est des parlementaires qui se prononceront librement ce matin et nous verrons quel sera le résultat du vote. Les parlementaires sont libres. Vous n'avez pas échappé que je suis membre du gouvernement et pas parlementaire. Une autre question sur le PSG et David Beckham. Vous trouvez normal que la ville de Paris attribue au PSG une subvention d'environ 1 million d'euros alors que le club peut se payer un joueur à 800 000 euros par mois ? Très franchement, non. Je vais vous dire ce qui me choque profondément, c'est qu'un joueur de foot puisse être payé 800 000 euros par mois. Quand j'ai appris ça, je vais vous dire, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui mérite qu'on gagne 800 000 euros par mois ? J'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup les footballeurs, mais c'est un salaire qui est indécent. Et cette subvention, il faut la supprimer ? La subvention de la ville de Paris ? C'est la ville de Paris de décider. Enfin, quand je vous dis que dans les collectivités locales, il y a trop d'argent mal dépensé et qu'on peut aussi faire des économies sur l'argent des collectivités locales comme nous le proposons dans le programme que nous défendons avec Jean-François Copé, je crois que c'en est la preuve la plus tangible. Merci Bruno Le Maire. Merci. Et merci à vous Alba Ventura. Merci. Merci. Merci.